Musique Voilà, on est en train de parler de coiffeur, je ne sais pas pourquoi. Monsieur Bian, en fait. En plus, c'est les garçons qui parlent. Oui, c'est les garçons qui parlent. Tu as quoi comme machine à laver, toi ? Bonjour Béatrice, bonjour Patrice, bonjour Alex. C'est Alex qui est arrivé, effectivement, les bras chargés, d'où nos sourires. On s'est dit, oh merci Alex, c'est gentil, mais attendons Noël. Le Père Noël n'existe peut-être pas. Vous avez été gentil mon petit Lolo ? Pas vraiment. Non, je crois que ça... C'est moi qui commence ? Si, avec vous, oui. C'est vrai. Avec le nombre de fois où j'étais en retard, où j'ai torpillé ma chronique. Qu'est-ce que c'est que tous ces cadeaux qui nous amènent le Père Noël ? Évidemment, l'arrivée de la Noël, vous dites la Noël ou Noël, c'est important déjà. Vous ne dites rien, je ne pense pas que direz. D'accord, alors l'arrivée de Ranuka, ce que vous voulez, l'arrivée d'un truc, où on sauve des trucs, fait qu'il y a plein de super coffrets. On commence par David Bowie. Le plus gros, comme ça on pourra le poser. David Bowie, alors il y a deux choses. Je commence par celui qui est hyper lourd et que j'aurais peut-être dû sortir avant. Ah, vous voulez m'aider ? Vous êtes un homme fort, regardez. Ça, on le montre là, ici, comme ça. Là, ici, là, là, comme ça. Ah bah oui ! Et hop, je redisparais discrètement de l'autre côté de la taille et je laisse... Discrètement, discrètement. Je laisse, je laisse, je laisse. C'est très bien préparé, hein ? C'est-à-dire que si jamais on va au casino de Paris, il faudrait qu'on répète un peu les déplacements. Oui, les costumes aussi. Loving the Alien, qui était un des titres sur l'album... Oui, enfin, peu importe. De 83 à 88, en fait, c'est la grosse, grosse période. Avec, évidemment, dedans, vous avez Let's Dance, donc la réédition de Let's Dance. Ensuite, vous avez aussi Never Let Me Down, qui était à peu près la même période. Et vous avez également, voilà, celui-là. Ils y sont tous. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez surtout, après des romics, c'est-à-dire que vous avez... Ils sont où les... Ah, ils sont là, voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un drone avec une caméra en studio. Pour montrer tout ça, exactement. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez les romics, les singles versions, les versions pas sorties, les versions alternatives, les versions en vinyle, mais qui n'étaient quand même pas passées, la version en 7 secondes, la version en 7 minutes. Et vous avez ensuite les lives, le Glass Pye de Retour, par exemple. Les lives, c'est hyper bon. Attention, il y a des petits beepers, ça va sonner quand vous sortez avec... Ils sont beaux. Béatrice est kleptomane en plus, il faut le savoir. Il y a des extraits. Les images, c'est pour nous. Et ça, c'est juste pour nous. Alors voilà, ça, c'est les vinyles, ça existe. Ça existe avec, donc, il y a 11 vinyles. Et ça existe également en CD, si vous n'avez pas de platine vinyle. Et ressort également ce concert, qui est un concert que j'adore. Glastonbury, c'est le méga festival en Angleterre. il avait joué en 71 la première fois il est revenu en 2000, on me dit qu'il faut que je lance l'extrait regardez David Bowie coiffé comme Julien Doré c'est génial oh man, beating up the wrong guy oh man, wonder if you'll ever know it's the best selling show is there life on once this is our last chance this is ourselves under pressure donc je me suis trompé c'est Nicole Garcia qui chantait oui c'est Nicole Garcia avec les cheveux Julien Doré, il faut arrêter avec les gens qui ressemblent donc c'est 15 huignies, les 11 CD parce que si jamais vous avez alors ça vous avez les 2 CD et le DVD dedans, les extraits qu'on vient de voir j'essaye d'expliquer parce que c'était un peu brouillon avant je continue en fait avec A Head Full of Dream, c'est à dire la tête plein de rêves, ce qui était le titre d'un album de Coldplay qui fête leurs 20 ans là dedans il y a quoi ? vous avez un live à Buenos Aires en vinyle oh, qui sort par là et regardez comme le disque est joli c'est en noir c'est pas les mêmes présentations, c'est magnifique c'est bon, ça me fait plaisir et le petit cadeau de Marrakech qui éclenote autour c'est pour moi ces cadeaux regardez, oh, mais ce qui est vachement bien donc il y a 3 vinyles, ce qui est vachement bien ils sont tous séparés exactement, c'est que vous avez un DVD et le réalisateur a suivi pendant 20 ans Chris Martin, donc le chanteur de Coldplay et ses copains et alors non, le truc est dingue c'est que vous êtes vraiment, vous voyez de l'intérieur Coldplay qui grandit, vous les voyez en 98 et il a une centrale nucléaire sur les dents Chris Martin et il fait on va y être le plus grand groupe du monde et les mecs deviennent le plus grand groupe du monde parce que la tournée ça a quand même été 5,5 millions de personnes qui viennent les mecs ont vendu plus de 66 millions d'albums oui, je vais lancer l'extrait Laurent mais c'est important que j'explique aux gens les gens appellent et les gens se disent on ne comprend rien quand le bar lui parle un extrait c'est une tuerie hein les gamins qui disent moi j'adore et les mecs le font les mecs deviennent alors ça j'adore Ad Barloids Barloids c'est que je ne me trompe pas Laurent Courtaliac de son vrai nom c'est un pianiste qui s'est fait installer chez lui comme ça en près un Steinway, un piano et neuf des plus grands pianistes mais vraiment la crème des pianistes français et parisiens sont venus jouer chez lui et enregistrer donc vous avez neuf CD c'est absolument splendide regardez c'est du jazz vous savez pour le matin écoutons c'est un pianiste c'est un pianiste c'est un pianiste j'ai pas cité les neuf pianistes vous avez Manuel de Rochman vous avez Pierre de Betin Manuel Rochman pardon Pierre de Betin vous avez des excellents pianistes et je voulais vous dire que les Grand Prix de la SACEM oui c'est que des garçons hélas les Grand Prix de la SACEM c'est lundi Salle Playel vous avez plein de Grand Prix vous avez meilleur auteur meilleur compositeur vous avez moins Grand Prix de l'humour est-ce qu'on va en parler ? oui on en parlera on en parlera je peux continuer une heure et demie ou pas ? non parce que mes amis font la tête non oui parce que et si je leur file un disque si je vous file un disque Béa vous mettez 5 minutes j'ai plus de platine vous avez plus de platine et si je vous offre la platine avec et le 4 de Marrakech ça me fait plaisir